Et aujourd'hui je vais vous parler de Thérèse, mon amour, c'est le titre de son livre qui est paru en 2008 chez Fayard. Thérèse, c'est Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, qui a vécu au XVIe siècle en Espagne et a écrit des livres qui font date. L'écriture de Thérèse transcende l'espace et le temps, transcende la différence entre le sacré et le profane. L'écriture de Thérèse est avant tout écriture. Une écriture que Christéva compare à de l'eau. Cette eau, c'est la métaphore des métamorphoses. Thérèse est une matière fluide qui s'infiltre partout et surtout qui coule avec grâce et jouissance d'un état à un autre. Je me demande si ce qui a séduit Christéva chez Sainte Thérèse n'est pas cette faculté propre du féminin. Je ne dis pas de la femme, mais du féminin. A pouvoir être à son aise aussi bien dans le concept que dans la sensation, aussi bien dans la contemplation que dans l'action, aussi bien dans le monde que dans les ciels. Thérèse, autant intellectuelle que corporelle, qui jouit comme une folle, ainsi que le montre le Bernat dans sa sculpture célèbre de la Sainte, ainsi que la dépeint la plume de Lacan, qui en a fait la figure de proue de la jouissance. La vraie jouissance s'entend au-delà de l'organe, au-delà de la frontière du corporel et du mental, qui embrase le corps en entier et le propulse au-delà, dans une fusion avec l'espace, et donc, comme il se doit, féminine. Le livre de Kristeva s'est coulé à proprement parler dans cette transfiguration perpétuelle de Thérèse. Et d'abord, comment une psychanalyste, freudienne de surcroît, athée, comme par définition, elle ne cesse d'y revenir dans les quelques 700 pages de son texte lumineux ? Comment a-t-elle pu consacrer six années de sa vie pour les recherches et l'écriture de son livre, qui est à la fois roman, biographie, étude, voire manifeste ? Le titre, je crois, donne une piste pour y répondre. Thérèse, mon amour, roman. C'est une ode d'amour que Kristeva lance à Thérèse, un amour qu'elle sait faire partager et qui se lit en roman. De là à dire, roman d'amour, il n'y a pas loin. Ainsi, ce livre peut être lu par tout le monde, qu'on soit femme, homme, indifférent, croyant, de quelque religion que ce soit, agnostique ou athée. On peut tout mettre dans un roman, forme très libre. Et celui-ci est un entrelacement subtil de différentes strates qui passent de l'une à l'autre, tout naturellement, et c'est très plaisant à lire. Ce livre tient tout à la fois du journal intime, par le biais de la narratrice, dans un récit qui se passe de nos jours. Femme qui est un peu son double, Sylvia, comme elle, psychanalyste, partie sur les traces de la sainte. Ce qui nous plonge dans une autre strate, celui de la biographie de Thérèse, en plein XVIe siècle, dans l'Espagne de l'Inquisition. Le livre contient aussi de brillants passages philosophiques, psychanalytiques, existentiels, parfaitement intégrés au reste et qui se lisent avec un grand bonheur. Et Thérèse, et plus qu'une femme, c'est une sainte, et plus qu'une sainte, il faut le savoir, c'est une aventurière, une fondatrice. Cette carmélite, choquée par la dégradation du carmel, a voulu et a réussi à le rebâtir. Elle a fondé à elle seule de nouveaux couvents pour revenir à la règle première de pauvreté et de simplicité. C'est ce qui est appelé les carmes des chaussées. Pour cela, elle fut une aventurière fougueuse, prête à tous les sacrifices pour fonder ses couvents, astucieuse taxicienne pour s'allier les puissants. Elle est aussi une conceptuelle merveilleuse, et plus que tout cela encore, elle est aussi un écrivain. Auteur de livres très importants, comme Le Château intérieur ou Le Chemin de perfection, que je n'ai pas lu. Car je n'arrive pas à lire Thérèse, du moins pas encore pour le moment. C'est trop, trop abyssal peut-être. Alors je remercie Christéva, parce qu'elle m'a permis d'assouvir mon désir de connaître Thérèse d'Avila. Elle intègre au livre des citations de Thérèse, en leur donnant l'éclairage qui nous montre leur actualité, leur pertinence, pour des lecteurs de maintenant. Car Christéva, la psychanalyste, les replace au cœur de la psyché humaine, ce qu'elle peut avoir d'à peu près invariable par-delà les époques. Ainsi, il y a des pages d'une finesse exquise sur la relation de la religieuse avec la divinité. Vue par la psy, c'est passionnant. De sa plume douce, sensuelle et exacte, Christéva montre que chacun a rapport peu ou prou avec l'absolu, le grand autre, qu'il le sache ou pas, qu'il accepte ou non, qu'on le nomme Dieu ou autrement. Et le meilleur, d'ailleurs, revient peut-être à ceux qui le ne nomment pas. Christéva a l'immense mérite, à ce titre, de pointer la judéité de Thérèse d'Avila. L'une des plus grandes saintes de l'Église catholique, docteure de l'Église, il y a très peu de femmes docteures de l'Église, étaient d'ascendance juive. Son grand-père l'était et avait été contraint de se convertir, comme tant d'autres, pour échapper à l'expulsion ou à la mise à mort. Et même Thérèse a risqué sa tête et a dû prendre des précautions. Christéva relève plusieurs saints catholiques d'ascendance juive, les conversos, les convertis de force, pour ainsi dire, puisque c'était ça ou la mort. Comme Jean de la Croix, encore un carmélite. Ils ont dû se cacher, ce qui donne, dit Christéva, une grande intériorisation du sacré. Cette carmélite, Thérèse d'Avila, est profondément mystique. C'est-à-dire que tout, chez elle, passe par le corps, le corps embrasé et fondu avec l'absolu, et donc jouissant, qui s'excède de lui-même. Tout jouit chez Thérèse. La souffrance, qui se transcende en plaisir, du plus pur intellect à la sensation la plus petite, être soi et n'être rien. C'est en cela, dans cette fusion corporelle et mystique permanente, qu'elle fascine à l'ombre du féminin. Le féminin n'avait pas de secret pour Thérèse, elle y a consacré sa vie. Que tous ceux, femmes, hommes, neutres, croyants ou mécréants, mais pourvus qu'ils soient vivants et passionnés par le féminin, en ce qu'ils sentent qu'en lui et par lui se puisent des ressources innombrables, lisent avec bonheur le livre de Christéva. Que tous ceux qui sont sensibles au mystère de la sexualité se creusaient du mental et du physique, lisent la Sainte et lisent Christéva. Julia Christéva a vécu avec la Sainte. Tout au long du livre, elle lui parle, elle lui adresse des prières enflammées qui nous dévoilent beaucoup de choses sur nous les humains, sur notre relation au monde et au ciel. C'est très beau, par exemple, quand elle lui dit « Vous savez que la sexualité est l'onde porteuse de l'amour, et notamment de l'amour de Dieu, même si vous ne le dites que de façon indirecte. » Julia Christéva, c'est étrange, se croit athée, alors que, je pense, elle ne l'est pas. Elle le martèle un peu trop souvent, un peu comme pour s'en convaincre elle-même. Mais on dirait que, quand elle écrit ses six belles pages sur la Sainte, ses adresses faites au féminin, en lui et par lui, c'est de celui-là même qu'on ne n'aime pas, dont elle parle, même si elle ne le dit que de façon indirecte. Je recommande ce livre qui recèle des pépites de Sublime, « Thérèse, mon amour », un livre de Julia Christéva, chez Fayard. « Thérèse, mon amour ».